Ce territoire escarpé a ouvert ses bras en maquisard. On est sur la route de Castres vers Vabre, c'est une toute petite route. Et en empruntant cette route, vous vous rendez compte que l'accès au maquis était assez délicat, compliqué. Lieu de refuge et de combat, les éclaireurs israélites de France s'y installent, accueillent puis cachent des jeunes juifs. Dès 42, les rafles se multiplient et un an plus tard dans le Tarn, ces jeunes scouts entrent en résistance et créent les premiers maquis juifs. Avec l'historienne Valérie Hermosilla-Pietraval, nous revenons sur les traces de ces résistants juifs, héros méconnus, qui ont lutté et participé à libérer la France. Il y avait des juifs dans la résistance ici. Oui, il y en avait. Il y avait Boller. C'était Théo Bormann. D'accord. Il était... Et bien, il habitait à la maison de Thomasson, là. D'accord. Je vous adore, mon père. À 85 ans, Robert Houillot est le dernier témoin de cette période. Dans le village des Justes, où près de 200 juifs furent cachés, il nous invite à découvrir ce lieu de mémoire. Il y a des jeunes juifs étrangères. Et donc, pendant plusieurs mois... Donc là, on a le portail de Gilbert Bloch, qui a été le chef militaire du maquis juif, la compagnie Marc Aguenot, qui a été tué le 8 août 1944. Et donc, juste à côté, on a Pierre Pontios, qui était le chef des saboteurs. Et l'idée, c'était de mettre en parallèle les deux composants de ce maquis, c'est-à-dire les jeunes juifs et les jeunes locaux. La résistance juive rejoint en 1943 les rangs du maquis de Vabre. À Vienne, sur le terrain le virgule, les alliés larguent armes et munitions au maquisard. Sept d'entre eux perdront la vie après une attaque violente des Allemands le 8 août 1944. Bloch est juif, Gottschow est juif, Orvitz est juif. L'ensemble du maquis de Vabre, le CFL 10 Vabre en 44, ça représente à peu près 487 hommes. Sur ces 487, vous avez la deuxième compagnie qui représente 138 hommes. Et sur ces 138, il y a 87 juifs. 87 juifs qui sont pour la plupart des jeunes, des étudiants. C'était aussi un acte de résistance de dire, on veut nous chasser, on veut nous tuer comme juifs, nous on se bat comme juifs. Et puis participer à la libération du territoire, parce qu'en fait, il se définit, c'est en trois mots. Scouts, juifs, français. Sur ce territoire, si propice au développement des maquis, un autre mouvement de résistance s'est aussi illustré, celui de l'armée juive. Une branche militaire animée par un idéal sioniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada